Donc, j'ai choisi le sujet B, qui est un peu de présenter une figure du féminine. Et donc, j'ai choisi Elisabeth Callistante. Aujourd'hui, en 2022, encore des femmes souffrent de sexisme, de propos déplacés et encore de violence. Mais si nous changeons notre angle de vue et que nous regardons vers le passé, nous pouvons observer un énorme changement. Tout cela est grâce à des femmes, des hommes, mais aussi des grandes figures. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter l'une d'entre elles, Elisabeth Callistante. Née le 12 novembre 1815 à Johnston, dans l'État de New York, cette femme décide de se donner corps et âme pour le droit des femmes. Tout commence alors lorsqu'elle étudie le droit. Elle découvre des droits discriminatoires contre le sexe féminin. Car oui, à cette époque, une femme qui atteint l'âge adulte, dès lors qu'elle se marie, elle n'a toujours pas son statut d'indépendance. On va un peu contextualiser l'histoire. Imaginez-vous, une jeune femme d'une vingtaine d'années. On l'appellera Jackie. Jackie est mariée avec John. Jackie a deux enfants, Scarlett et Jessica. Jackie est couturéat dans une boutique à Daisy Town. Jackie vit dans une petite maison à quelques retrouvées de travail. Sa vie est plutôt belle, n'est-ce pas ? Mais en réalité, Jackie ne travaille pas pour elle-même. Elle travaille pour son mari. Elle ne dispose donc pas de son propre salaire. Et, au nom de la loi, elle est encore sous la dépendance de son mari, sous la dépendance de son humeur, de sa gentillesse, ou bien encore de sa colère. Et ça, Elizabeth Calistanton s'en aperçoit et s'en nourrit. Donc, elle devient porte-parole. Et très vite, des pétitions circulent. Très vite, grâce à celles-ci, une loi est emparentée. L'accord des droits de propriété aux femmes mariées. Enfin, de l'espoir pour la cause féminine. Mais l'âme n'est que le début du mouvement américain pour le droit de vote des femmes. Ainsi, elle organise des conventions avec Lucacia Mott, le féministe abolitionniste, où, dans ces conventions, elle parle du statut inférieur des femmes. Son souhait, une réforme d'une grande ampleur et, aussi, le droit de vote pour les femmes. C'est ainsi que, pendant 50 ans, elle prend la parole devant des assemblées législatives. 50 ans à s'adresser aux foules dans les rues ou dans les maisons de campagne. 50 ans à donner le meilleur de soi-même pour d'autres femmes et pour elles-mêmes. Ainsi, elle se démêne et, grâce à elle, se créent de nouvelles législations en faveur de la femme. Et elle crée aussi la Women's National Loyalty. Elle et ses camarades redoublent d'efforts, car, en effet, pour les femmes comme pour les hommes, « Le bulletin de vote sert à se faire entendre, à être visible par la société, à être pris en considération par les représentants. Le bulletin de vote donne le pouvoir de choisir ceux qui prendront les bonnes décisions et ceux qui créeront des lois les plus justes. » C'est ainsi, mais malheureusement, en 1902, elle meurt avant d'avoir pu voir le projet de sa vie aboutir, l'amendement des droits de vote pour les femmes. Tout cela pour dire que, si vous entreprenez quelque chose qui vous tient à cœur, cela réussira un jour. Et c'est ce que Elizabeth Cady Stanton a voulu nous démontrer en sacrifiant sa vie pour les femmes et pour elles-mêmes. Ainsi, elle incita d'autres femmes à se battre pour leurs causes et pour leurs droits. Alors, c'est pour cela que moi, Kelly Agnay, rend hommage à Elizabeth Cady Stanton pour son courage, sa bravoure, mais surtout sa détermination. Merci à tous. Merci. Mais comment peut-on encore ignorer qui est Simone Veil ? C'est une femme extraordinaire, une femme emblématique du 20ème siècle. Miraculée et victime des atrocités de la vie, cette femme s'est forgée un mental prêt à toute épreuve. Elle revient de loin, même de très loin. En effet, Simone Veil est rescapée des camps de la mort. Elle a été déportée à Auschwitz, seulement âgée de 16 ans. Là-bas, elle a connu l'erreur et l'atrocité nazie et a même vu la mort de certains de ses proches, dont sa mère adore. Elle est devenue l'une des rares témoins du plus grand génocide qu'a connu l'humanité et n'a eu de cesse toute sa vie d'en parler pour éviter que cela se reproduise. Après ces épisodes terribles, fortes de ce qu'elle a vécu, elle entame alors une seconde, en faisant des études de droit et de sciences politiques. Elle n'a pas choisi cette beau hasard. Elle a choisi de se tourner vers les autres et d'exprimer ses idéaux humanistes. Elle entre alors en magistrature comme haute fonctionnaire et très rapidement en politique. Consciente de tout ce qu'il y a à faire, Simone Veil rejoint un parti conservateur. A première vue austère, elle devient vite une femme progressiste, ministre de la Santé de 1974. Elle est connue essentiellement pour sa loi dépénalisant le recours à l'interruption de la grossesse volontaire. Loi qui permet aux femmes d'être maîtresses de leurs décisions. Les débats houleux et les injures inadmissibles, allant même jusqu'à la traité de nazi, ne l'ont pas fait reculer. Il faut notamment savoir qu'à l'époque, il y avait très peu de femmes qui s'accordaient de faire de la politique et à s'exprimer devant une assemblée constituée essentiellement d'hommes. Surtout au propos d'un sujet de loi concernant les femmes. Sans jamais ne se laisser décourager, elle a fait preuve d'une persévérance admirable et ouvert la libération des femmes. Les femmes ne sont à jamais reconnaissantes. Plus encore aujourd'hui, quand cette loi est attaquée de toutes parts. Mais elle n'est pas restée là. En 1979, elle est même la première femme élue à la présidence du Parlement européen. Du jamais vu pour l'époque. Elle est considérée comme l'une des pionnières de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne. Elle poursuit alors sa carrière en politique à travers différents mandats. Et couronnant de ses engagements, elle est nommée membres du Conseil constitutionnel de 1998 à 2016, avant d'être élue à l'Académie française en 2008, où elle occupe le siège de Jean Racine. Preuve, s'il en fallait encore une, de l'importance de son rôle dans l'histoire de la France, son entrée au Panthéon sous la présidence d'Emmanuel Macron, quelques mois après seulement son décès. Conformément à son souhait, elle repose aux côtés de son époux Antoine, dont elle ne voulait pas se séparer, même dans la mort. Cet ombre de l'ombre l'a toujours accompagnée, dans les moments les plus heureux comme les plus difficiles. Il l'a réconfortée, soutenue et encouragée dans tout ce qu'elle a fait. Il l'a soutenue au moment où le plus bas de sa vie, quand elle se faisait critiquer de toutes parts en politique, lorsqu'elle était la cible de colibés les plus abjectes. Certes, chacun peut avoir un avis différent sur cette figure emblématique, mais personne ne peut nier qu'elle a apporté énormément en femme. C'est sans doute grâce à elle qu'on en est là aujourd'hui. Elle a entamé un chemin et maintenant c'est à nous de poursuivre la route. Merci à tous. J'ai choisi le sujet 1 concernant la présentation d'une personnalité qui a lutté pour faire avancer la preuve des femmes. Britannique, célèbre et jeune sont les termes qui la définissent. Elle est une actrice de grande renommée grâce à la saga Harry Potter. Elle est aujourd'hui âgée de 31 ans et est une figure emblématique du féminisme actuel. J'aime beaucoup l'une de ses citations qui est « L'égalité des sexes libère non seulement les femmes, mais aussi les hommes soumis aux stéréotypes du genre ». Grâce à son talent, elle a su faire porter sa voix en faveur de la cause des femmes. C'est pour l'égalité des sexes qu'elle lutte en devenant fondatrice de la campagne « Eifforché ». Et ce sont les droits fondamentaux des femmes, comme le droit au travail, le droit à l'éducation et le droit à la vie qu'elle défend, en devenant ambassadrice de bonne volonté de l'organisation ONU Femmes. En 2014, elle prononce un discours aux Nations Unies appelant les hommes à se soucier de l'égalité des sexes et à prendre position en faveur des droits des femmes. Ce discours est un véritable succès puisqu'il est approuvé par le prix Nobel de la paix qui n'est autre que Malala, militante pakistanaise, féministe elle aussi. Mais, qu'est-ce que le féminisme ? Vous me répondrez que le féminisme consiste à vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Certes, mais j'ajouterai que le féminisme, c'est surtout vouloir mettre fin au sexisme et à promouvoir l'émancipation des femmes dans notre société. Emma Watson, puisque vous l'avez peut-être deviné, c'est d'elle dont je vous parle, a voulu montrer son attachement à la cause des femmes en faisant un don d'un million d'euros à l'association Justice, Haine et Quality. Mais, qu'aurait-elle pu faire d'autre avec un million d'euros ? Elle aurait pu partir vers la destination de ses rêves ou s'acheter une villa magnifique. Mais, elle a préféré que cet argent puisse sauver des femmes, que cet argent puisse être utile à toutes celles qui en ont besoin. Elle met également chaque jour ce combat pour l'égalité sur les réseaux sociaux, en incitant ses followers à « agir ». J'aimerais souligner qu'elle ajoute à la définition du féminisme qu'il ne s'agit en aucun cas d'une détestation des hommes, mais d'une attitude positive vers l'égalité des sexes, idée que je rejoins totalement. Emma Watson est une femme forte, car malgré les menaces qu'elle a pu recevoir, elle a toujours gardé la tête haute et défendu la cause des femmes. Pour conclure, Emma Watson est donc une figure contemporaine du féminisme. J'aimerais que son nom reste gravé dans l'histoire, qui permet aux femmes et aux filles de prendre la place qui leur revient dans la société d'aujourd'hui. Elle est un modèle pour beaucoup de jeunes, qu'elle incite à s'engager dans cette lutte qui perdure malheureusement encore de nos jours. Mesdames et messieurs, nous sommes le 10 mars 2022, soit deux jours après la journée internationale des droits des femmes, qui a pour vocation de réduire les inégalités entre les sexes. Peut-on espérer que dans l'avenir, cette journée soit consacrée à célébrer une égalité incontestable et incontestée entre les hommes et les femmes ? Alors, j'ai choisi le premier sujet qui consiste à parler de l'égalité homme-femme dans la société. Hommes-femmes, tous égaux. Et pourquoi pas femmes-hommes, tous égaux. D'emblée, dès la dichotomie de cette phrase, nous avons notre réponse. Ma première réaction face à cette question a été directement non. J'ai 15 ans, nous sommes en 2022 et on m'a demandé de réfléchir à cette question. À 15 ans, les seules questions qu'on devrait se poser sont « Qu'est-ce que je vais faire de même ? » ou « Si vous êtes aussi narcissique que moi, comment je vais m'habiller devant ? » Vous ne trouvez pas que c'est une question en plus pour une élève de lycée de penser aux inégalités de la société ? Aujourd'hui, je vais parler d'un milieu très important pour moi. Alors, on y apprend beaucoup de choses, on y a rencontré nos amis, nos meilleurs amis, et on y a construit nos plus beaux souvenirs. Je pense que vous en coûtez tous, à cet endroit, c'est l'école. En primaire, les enfants apprennent des accords. Les professeurs répètent la règle grammaticale, le masculin, encore sur le féminin. Dès le plus jeune âge, on apprend aux enfants à différencier les sexes. Malheureusement, l'école, le collège, le lycée dévalent des problèmes de société. Dès la plus petite école, les clichés s'installent. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. En grandissant, quand les enfants ont l'âge de faire une activité sportive, on les range dans une case, ce phénomène recommence. La danse et la gine pour les filles s'indiquent que le foot est le sport de combat pour les garçons. Ces propos insistent sur un stéréotype qui me tient à cœur. Les garçons sont les plus forts. On apprend à des êtres innocents que les garçons sont plus forts que les filles. À votre avis, qu'est-ce que cela produit ? D'une certaine façon, pour les garçons, être les plus forts, les prives de leurs sentiments, de leur sensibilité et d'exprimer leurs émotions. Le second cliché le plus connu à l'école est « Les filles sont plus intelligentes que les garçons, plus investies et surtout plus soucieuses de leur réussite. » Mais ce cliché, vous ne les certime pas, les garçons ? Un garçon qui écrit mal, c'est normal. Pour envoyer une copie avec une jolie écriture, vous pensez directement à une fille, non ? D'ailleurs, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une fille, au lycée, qui n'a pas dû choisir son orientation, va plus aller vers des filières littéraires ? Pourquoi y a-t-il plus de femmes professeurs que d'hommes ? Une fille qui doit choisir son orientation ne va plus penser à un métier où elle aura la chance d'avoir des congés maternités sans être mal vue ? Ou elle pourra avoir du temps pour s'occuper de sa famille et de ses enfants ? Ce n'est pas un choix, enfin, ce n'est pas question de choix, mais de conséquences. Bon. D'ailleurs, comme les professeurs prennent l'occasion à dire, je vais raconter ma vie. En début d'année, en cours de français, nous avons parlé des propos d'une personne, je ne s'y prépare non, sur les années vestimentaires à l'école. Notre professeur nous a demandé notre avis. Plusieurs personnes dans la classe ont réagi en disant que c'était normal d'interdire certaines tenues à l'école, comme les shorts, les jupes et les robes. C'est en majorité des garçons. Ça m'a rivalité d'avoir fait à 15 ans des ados penser de cette façon. J'étais surtout choquée de voir qu'en 2022, la tenue était sexualisée. Pourtant, dans la constitution, le 27 octobre 1946, une loi était inscrite. La loi garantit dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes. Il y a une si grande marge entre cette loi et les mentalités. Tout ne reste que théorique, comme d'habitude. Savez-vous quand les filles ont-elles pu aller à l'école ? Savez-vous quand les filles ont-elles eu de vraies matières scolaires ? Savez-vous quand l'école mixte a été rendue possible ? Mais c'est un cri dans les mœurs. Les filles ont pu aller à l'école à partir de 1867. A partir de 1880 pour le collège et le lycée. Est-ce que vous trouvez ça normal ? La mixité a été rendue possible dans les années 1970, il n'y a même pas 100 ans. C'est révoltant, non ? Et encore, en France, que dire de certains pays où les femmes, les jeunes filles, ne savent pas lire, ni écrire, et ne sont selon les dires bonnes qu'à être mariées ? Heureusement que des autres risques s'insurgerent sur ce non-droit à l'éducation, comme Georges Saint-Mond. Cette ineptie et cette frivolité que vous nous jetez à la figure, ce n'est que le résultat d'une mauvaise éducation. L'inégalité, les clichés, les stéréotypes sont une boucle qui s'entretient de génération en génération. Tous ces phénomènes continuent ainsi dans le monde du travail. Mais si j'en parlais, il nous faudrait une heure et non cinq minutes. J'ai choisi le sujet D, qui me présentait un personnage du féminisme. Les personnages et un marqué d'histoire sont souvent évoqués dans la visée de tous les jours. Parmi eux, on retrouve en grande majorité des hommes, peu importe leur identité et leur vie. Dans la visée, nous sortent nettement souvent des femmes européennes. Mais qu'en est-il des femmes noires ? Ces femmes dans les prouesses, la bravoure, le succès sont délicites dans le monde du passé. Savez-vous seulement qu'un impact ça peut avoir sur la vie d'une jeune fille, d'une enfant, de grandir seule, sans même l'ombre d'une personne qui a marqué l'histoire, en qui elles peuvent se reconnaître. L'impact que cette abyssale négligence a sur les jeunes filles de descendances africaines et d'embarbures. Cela alors même l'existence de pléthores de femmes noires ayant édifié une grande partie de l'histoire. Malgré cela, elles sont tout de même laissées de côté, écrasées, assujetties, sous le poids de la phallocratie et des discriminations raciales. En outre, elles sont ravalées à des stéréotypes qui ont toutes leurs normalités, les qualifiant de colériques ou d'aggressives. Savez-vous seulement d'où provient cette colère, qui est beaucoup trop souvent instrumentalisée en insultes par les personnes trouvant la haine ? Savez-vous seulement pourquoi cette colère est toujours présente et pourquoi elle le sent encore pour un moment ? Pour illustrer mes propos, laissez-moi vous raconter l'histoire de ce genre de chose. Une femme forte, persévérante, mais illégitimement riée de l'histoire. Schröder était une femme africaine-américaine née vers 1797 dans l'état de New York pendant la période de l'esclavagisme. Elle était vendue pour la première fois à l'âge de 11 ans et vendue deux autres fois. Son dernier membre avait fait la promesse de la libérer le 4 juillet 1827, mais comme vous pouvez vous en douter, le jeune venu, il ne la vissa pas partir. Un jour, elle a décidé de prendre la plus jeune de ses 50 ans et de partir. Elle n'a pas fui ou tenté de se cacher. Elle s'est levée et a marché vers sa destinée. De ses propres mots, si elle avait tenté de se cacher, ce serait comme si sa liberté n'était pas méritée. Pendant qu'elle se réfugie au Canada, son fils de 5 ans, qu'elle a été forcée d'arriver, fut vendu illégalement comme Esther. Savez-vous, selon la douleur d'une mère, de savoir que son fils est quelque part à se faire torturer et exploiter ? Elle aurait pu pleurer, prier, se planter de la charnière, ne le sort, et pourtant, encore une fois, elle ne s'est fallu ses abattres. Elle a décidé de porter plainte et pendant de longs mois à ne pas savoir si son fils serait sauvé, elle gagna enfin le procès. Truth est ainsi devenue la première femme noire à porter plainte contre un homme blanc et à gagner en 1828. C'est seulement 15 ans plus tard qu'elle a eu une révélation et décida de devenir une militante, une oratrice, une porte-parole pour les personnes marginalisées et opprimées, une voix pour ceux qui sont forcés de se taire. Elle a vu pour objectif de défendre tout le monde et de représenter tout le monde, mais surtout les femmes noires. Et savez-vous pourquoi ? Car nous, femmes noires, étions et sommes toujours à l'intersection de plusieurs formes d'oppression, comme le racisme ou encore le sexisme. Truth est connu pour son fameux discours « Etat et Romain ». Et dans ce discours, elle tacle la misogine noire et le double standard de la société lorsqu'il s'agit de l'accès des personnes de couleur à leurs droits. Elle parle également de l'invisibilisation des femmes noires et du fait que « droit des femmes » signifie « droit des femmes blanches ». Jusqu'à sa mort, le 26 novembre 1883, elle a continué à se battre pour les droits des femmes. Lorsqu'elle avait une idée en tête, elle n'hésitait pas à aller jusqu'au bout de son idée, comme lorsqu'elle a tenté de voter lors des élections présidentielles en 1871. Je lui fais pour moi un modèle. Elle est la personne que je souhaite être, non seulement pour les autres femmes de couleur, mais surtout pour ma petite sœur. J'en fais une mission, pour moi, de rendre le monde meilleur pour elle. Alors que oui, tant que nos voix ne seront pas écoutées et prises en compte, je resterai les clichés de cette femme noire, colérique et ingressible, et je continuerai mes badges. Et j'ai choisi le sujet numéro 2, « Hommes, femmes, tous et nous ». La parité, ou comment chaque sexe est représenté à égalité dans les institutions. La parité, le bras armé de l'égalité. La parité, l'assurance du même accès des femmes et des hommes aux opportunités, aux droits, à la liberté de choisir, aux conditions matérielles, dans le respect des singularités. Je le dis, mesdames et messieurs, je le dis, mais c'est Lindsay qui l'écrit. Un écrit qui démontre que l'homme et la femme sont loin d'être égaux. Alors je le dis, comment peut-on envisager l'égalité des sexes, alors même que le principe d'égalité des personnes semble incertain ? C'est sûrement clair dans votre esprit, ou pas. Mais pourquoi hommes et femmes, après tant d'années de débat, ne sont toujours pas égaux ? Peut-être qu'en réalité, ce principe varie en fonction de multiples facteurs, tels que par exemple, votre éducation, votre classe sociale, le milieu dans lequel vous avez évolué, votre nom, que vous en ayez conscience ou non. Peu de personnes ont été traitées à égalité jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, il y a toujours matière à combattre. Que ce soit avec Hollande de Gouges, qui a posé les bases de la première déclaration des droits de la femme. Puis Linda Baker, qui s'opposait au fruit d'une intelligence supérieure en fonction du sexe. Simone Veil, bien sûr, et sa législation de l'avortement en 1975. Plus récemment, Mona El-Tarawi, qui milite pour l'émancipation de la femme musulmane. Meaza Ashnafi, pionnière des droits des femmes dans l'Ethiopie, s'opposant farouchement contre les violences et les mariages forcés. Ainsi que Malala, qui depuis son enfance lutte pour l'éducation et l'émancipation féminine. On peut aussi compter parmi elles des personnalités publiques telles qu'Anjaina Jolie, fervente militante des droits de l'homme et de la femme. Luttant notamment contre les violences sexuelles. Ou encore Emma Watson, revendiquant en 2014 des droits égaux. Pour qu'un jour, le plus proche possible, il n'y ait plus de différence de salaire, d'emploi, d'éducation, de liberté ou encore de moindre représentation des femmes. Le droit fait bel et bien partie de ce combat. En 1993, l'ONU fait de l'égalité des femmes l'un de ses objectifs premiers. Et en France, en 2014, la loi du 4 août visant à combattre les inégalités entre hommes et femmes dans les sphères publiques, professionnelles et privées. Mais est-ce suffisant quand on sait que les ségrégations s'accumulent ? Oui, vous comprenez l'inégalité entre femmes et hommes. Mais les inégalités en général opposent aussi sur d'autres déterminants comme la couleur de peau ou encore le handicap. Alors oui, on a instauré des quotas de travailleurs. Ainsi, tout employeur de moins 20 salariés doit employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6% de l'effectif total. Mais est-ce bien cela l'égalité ? Un peu plus d'une personne pour 20. Rendez-vous compte que même à l'aide du droit et du combat de toutes ces femmes, nous ne sommes toujours pas égaux. Encore et toujours, l'égalité. Cet idéal utopique n'est pas exclusif à l'homme ou à la femme. Mais l'équité, ce concept qui me semble le plus réel et semble le plus approprié, car il permet d'offrir aux individus les mêmes chances et les mêmes lits. Trois, en tenant compte des déterminants. Prenons l'exemple d'une personne pauvre face à une personne riche au travail. Nous sommes d'accord pour dire qu'elle ne possède pas les mêmes chances. Et bien si on accordait plus d'aide à la personne pauvre qu'à la riche, elles auraient ainsi la même chance d'avoir accès à un grade élevé d'emploi. Cette équité nous amènerait donc à l'égalité des chances que je soutiens au travers de mon lycée d'excellence. Nous sommes donc les prochains acteurs de notre société, dans un monde qui est continuellement dans l'évolution, car vous et moi cherchons des solutions. Pour vivre dans ce monde qui nous donnerait les mêmes droits et les mêmes chances que l'on soit riche ou pauvre, enfant ou adulte. Quelle que soit notre couleur de peau, que l'on vive dans des beaux quartiers ou ailleurs, qu'importe ce des ségrégations, que l'on soit homme ou femme. Ne laissez pas ce discours vous effleurer comme l'énième parole sur ce sujet, mais au contraire, impliquez-vous dans celui-ci. Et manifestez-vous, révoltez-vous, faites bouger les choses, pour que notre monde et l'égalité continuent d'évoluer. Merci. J'ai choisi sujet 1, qui a lutté pour faire avancer la comité femme. Sujet. Présentez une personnalité inspirante de votre choix, qui a lutté pour faire avancer la cause des femmes. De votre choix, j'en déduis donc que je dois choisir une personnalité inspirante selon moi et pour moi, mais aussi pour mes camarades de classe que je représente aujourd'hui. D'instinct, sans réfléchir, une liste de noms de femmes me vient. Il ne s'agit pas d'exclure les hommes, mais je souhaite mettre à l'honneur une femme, une femme qui incarnerait toutes les femmes, toutes les luttes, tous les espoirs. Elles sont nombreuses, comment choisir ? Un panthéon de femmes. Il y a celles ancrées dans les livres d'histoire, Oliant de Bouge, Louise Weiss, Simone Veil, Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Elisabeth Ballenter, Eliasel entrée dans mon cœur, femme réelle ou femme fictive, toutes tellement inspirantes, ma professeure d'histoire géo de quatrième, Nikki de Saint-Fan, Emma Watson alias Hermione Granger, et enfin Wonder Woman. Qui compte le plus ? Qui est la plus inspirante ? Je fais mon examen de confiance. Bien sûr, c'est elle. Je le sais parfaitement, mais comment la choisir ? On me reprochera sans doute d'être hors sujet. Est-ce grave d'être hors sujet si je la choisis elle par honnêteté ? Je me lance, non, je m'engage par prononcer son nom et déjà s'engager. S'engager pour les valeurs de la République, pour la démocratie de Marianne. Marianne incarne la liberté, l'égalité et la fraternité. Je suis tellement fière d'elle, fière des progrès obtenus au fil des siècles, fière des luttes à venir. Marianne combative, nourricière protectrice, libre, elle a accompagné des générations de filles et de femmes. Au fil des années, Marianne prend le visage des Françaises de son temps. En 2018, on la découvre avec une longue chevelure, les cheveux, les boucles au vent. Notre nouvelle Marianne est plus libre que jamais. On la surnomme « langagée ». Ça veut donc dire « fonceuse, déterminée, jeune et féministe », a déclaré le président de la République pour la présenter. Elle ne demeure pas moins l'icône de la liberté et de la démocratie. Je suis Marianne, mes camarades sont Mariannes. Chaque jour à l'entrée du lycée, je te vois Marianne et j'entends « Émancipe-toi, sois libre, sois indépendante, bats-toi pour l'égalité et sois fraternelle. Prends ta place citoyenne. Je prends ton énergie et je vois le monde avec tes yeux. Comme toi, je souhaite m'affranchir, me libérer des patriarcats, des injonctions faites aux femmes et aux mères, des « je n'ose pas dire non ». Je veux porter fièrement mon bonnet phrygien et dire au monde « peu importe si je suis une fille ou un garçon, je suis Marianne, je suis libre, fraternelle et militante pour l'égalité ». Tu m'inspires, tu m'accompagnes depuis l'enfance. Partout où je suis, je te vois. À la mairie, sur les murs de l'école, sur les courriers officiels, dans les manifestations, sur les termes postaux, sur les sites du gouvernement, dans les salles de classe. Tu réconfortes tout le monde et tu donnes la force de refuser à la fatalité. Refuser toutes les dominations, c'est ce que Marianne nous donne au quotidien. Tu m'as donné le goût et le sens de la liberté, ton profil apparaît et je regarde loin, dans la même direction que toi, vers l'avenir. « Marianne, tu es la République, tu es la démocratie, tu es une femme qui lutte depuis la révolution de 1789 pour que nous puissions être libres, égaux et tous en paix. » « Chère Marianne, je le sais bien, tu es une figure symbolique. Je sais aussi que le mot « symbole » veut dire « rassembler ». « Plus que jamais, hommes et femmes, égaux devant la loi, rassemblons-nous et œuvrons pour un monde meilleur. » « Soyons inspirés et défendons la liberté de la démocratie. » « Hommes et femmes, notre cause est commune aujourd'hui. » « Soyons ensemble autour de nos valeurs et de Marianne. » Et j'ai pris le deuxième sujet, « Hommes, femmes, tous égaux. » « D'après la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. » « Cela signifie que tous les êtres humains sont égaux. » « Mais nous savons tous que cela est faux. » « De nombreuses discriminations persistent, notamment entre les hommes et les femmes. » « Pourquoi les femmes ont-elles concrètement moins de droits que les hommes ? » « Prenons par exemple la politique. » « Il y a plus d'hommes au pouvoir. » « Les femmes restent inférieurement représentées dans la vie politique, même avec la loi sur la parité. » « Prenons un autre exemple, le travail. » « Les femmes ont moins accès aux postes à responsabilité. » « Quant à l'égalité salariale, des études montrent qu'il faudra 500 ans pour l'atteindre. » « À l'inverse, dans la vie quotidienne, une enquête révèle que les femmes réalisent encore en moyenne 72% des tâches ménagères et 65% des tâches parentales. » « Elles effectuent donc 1h30 de travail supplémentaire chaque jour par rapport aux hommes. » « 1h30 de travail supplémentaire chaque jour. » « La société française, notre société, a encore beaucoup à faire avant que l'égalité entre les hommes et les femmes soit effective. » « Alors, certes, il y a des différences entre les sexes. » « Un peu plus de muscles en moyenne pour les hommes, quelques différences biologiques, mais pour le reste. » « Les autres différences, que l'on admet trop souvent comme à l'ordre de soi, que l'on croit naturelles, sont en fait, et je cite la sociologue Françoise Héritier, des constructions. » « Selon elle, les identités masculines et féminines sont construites par la société. » « Elles sont de l'ordre de la culture, pas de la nature. » « Et en plus, ces identités sont construites à la défaveur des femmes. » « Or, d'après plusieurs intellectuels, dont le psychiatre Serge Héphèse, la construction de l'identité est liée au modèle familial et au rôle de l'éducation. » « En effet, dans notre enfance, la plupart des garçons ont eu des jeux de construction, des voitures. » « N'est-ce pas, messieurs ? Et vous, mesdames, vous avez sûrement eu des poussettes, des jetinettes ou encore des poupées. » « Voilà, notre destinée est toute tracée. » « Cette idée serait donc intégrée dès notre plus jeune âge. » « Allez-y, les garçons, exprimez-vous, montrez votre caractère. » « Mais chut, chut les filles, votre parole a peu d'importance. » « Et une fille se doit d'être discrète. » Simone de Beauvoir explique notamment dans son essai Le Deuxième Sexe que les héros de nos histoires sont pour la plupart des hommes. Et que les femmes, quand elles apparaissent, sont souvent représentées de façon péjorative. « Ne voyons-nous pas de nos grosses sorcières illustrer nos dessins animés ? » « En résumé, cela influence les enfants qui en viennent à penser que les hommes sont supérieurs aux femmes. » « Meilleurs, plus intéressants, plus intelligents. » « Cela peut donc susciter des remises en question des hommes, des femmes, vis-à-vis des hommes. » « Et ces dernières finissent par penser que les discriminations dont nous avons parlé sont justifiées. » « Heureusement, les choses changent, les mentalités évoluent et les droits des femmes connaissent des avancées. » « Par exemple, des publicités qui faisaient la promotion de l'électroménager réservé aux femmes, pour Ellen Linex, pour lui de bons petits plats, et qui étaient autrefois acceptées, seraient aujourd'hui jugées sexistes. » « Non, la place de la femme n'est pas à la cuisine. » Les bandes dessinées montrent cette évolution des mentalités et ont la volonté d'éveiller les consciences. « Comme Crocodile, une bande dessinée en noir et blanc, où seuls les hommes violents sont représentés en couleurs pour dénoncer le harcèlement et mettre en exergue leur comportement de prédateur. » « On pourrait citer d'autres avancées concrètes, le droit de vote, le droit à l'avortement, ou encore la permission de travailler ou d'avoir un compte en banque sans l'autorisation d'une marine. » « Cependant, ces avancées restent fragiles. Surtout, elles n'ont pas lieu de la même façon partout dans le monde. Et des femmes subissent encore des discriminations inacceptables ou des lois d'un autre âge. » « En un mot, si les comportements évoluent, les mentalités évoluent. Mais il reste encore beaucoup à faire. » « François Zéretier dit qu'il faudrait des millénaires pour atteindre l'égalité totale des sexes. » « Oui, je dis bien des millénaires. » « Alors, ensemble, agissons, maintenant, tous, hommes et femmes, pour construire une société plus égalitaire, plus équitable. » Chers jurys, chers amis, chères femmes. La question suivante m'a été posée. Hommes, femmes, tous égaux. Comment se définit l'égalité selon moi ? L'égalité est la capacité des individus à recevoir un traitement égal dans tous les domaines. Lorsque j'ai lu la question pour la première fois, ça m'a fait rire. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'à ma place de femme, je peux vous assurer que nous sommes pas égaux. Loin de pas. Avant, nous, les femmes, devions nous occuper des enfants. Restez fidèles à notre conjoint. Car comme le disait le code civil en 1804, l'homme doit protection à sa femme. Enfin, la femme est convaincue à son âme. Lorsque j'entends cette phrase, ce que je déduis, c'est que la femme, pardon, que l'homme, ne doit pas forcément fidélité à son âme. Nous devons également faire avant de faire le ménage car c'est bien connu. La place de la femme est à la cuisine. C'est seulement au XXème siècle que notre situation a commencé à changer. Enfin, qu'elle aurait dû commencer à changer. Il a fallu plus d'un siècle, plus de cent ans. Sans défini, vous diriez-vous ? Mais non, je peux vous assurer que ces inégalités persistent. Dès la plus jeune âge, on nous apprend que la femme est associée aux roses. Les hommes au bleu. Vous, les hommes, le foot et le basket sont les sports parfaits pour montrer votre force et votre domination. Nous, les femmes, la gymnastique, l'équitation, la danse sont le domaine de prédilection. Parlons du travail. Selon l'article 233 du code civil, nous obtenons libre disposition sur notre salaire en 1965. Mais, mesdames, nous gagnerons en salaire environ 19% inférieur à celui des hommes. Ce, pour le même poste et les mêmes compétences. Mais, messieurs, où sont les droits de la femme ? On nous parle des droits de l'homme, mais pas des nôtres. Eh bien, je vais vous dire où ils sont. Ils sont barfouillés par la société. Et, en politique, les partis doivent maintenant contenir le même nombre de femmes que d'hommes. N'est-ce pas génial ? Eh bien, le paraîtrait beau. Mais l'application, en revanche, est ridicule. Vous, hommes, est-ce que vous vous faites siffler, agresser ou suivre dans la rue ? Personnellement, je ne connais aucun homme qui ait subi ça. Vous, hommes, jamais vous ne devrez vous justifier pour un viol. Jamais on ne vous insultera pour une histoire de décolleté. Jamais vous ne vous ferez suivre dans la rue. Jamais vous ne devrez vous confronter à ce gendarme, à ce gendarme, qui vous dira. Madame, vous êtes fait violer. Est-ce que vous avez des preuves ? Non ? D'accord. Et est-ce que vous l'avez provoqué ? Non plus ? Même pas justement ? D'accord. Et enfin, la fameuse question que les femmes qui ont subi un viol ont entendue. Qu'est-ce que vous portez ce soir-là ? Un décolleté ? Une jupe ? À croire que notre tenue justifie le comportement de certains hommes à notre regard ? Un sujet est de plus en plus fréquent dans nos journaux. Les violences conjugales. On ne cesse de nous en parler, malgré que la justice semble toujours aussi laxiste sur ces jugements. Non. Je n'aurais pas osé. Et bien si, chère jury. Nos tribunaux sont plus sévères envers des dillers comme à des hommes violents. Calmes. 130 femmes qui décèdent sous l'écoute de leur mari. Par an. Ce n'est pas beaucoup. Et on note de poser une question semblable. Il y a deux jours, c'était la journée des droits de la femme. Le 10 mars. Pourtant, malgré d'ailleurs ce que vous devriez croire, nous ne sommes pas venus. Le législateur nous demande. Selon l'article 1 de la DDHC, les hommes naissent libres et demeurent égaux en droit. Pourtant, à travers ces différents exemples, j'ai réussi à vous prouver le contraire. Désolée de briser vos rêves et vos espoirs, mais non, nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas. Chère jury, ainsi je vous dénonce les inégalités. Merci de m'avoir vu.